Musique Alors chers amis, je suis heureux de pouvoir maintenant vous proposer quelques réflexions. Je suis très heureux d'être parmi vous, avec mes frères évêques, Mgr Perceroux, l'évêque de Nantes, l'évêque de beaucoup d'entre vous, Mgr Beaumont, l'évêque de Moulins, et Mgr Meillère, ancien supérieur du séminaire de Nantes, et désormais évêque de Rodez, qui nous donnera l'homélie pendant la messe tout à l'heure. Je suis donc évêque de Nanterre, dans l'immédiate périphérie de Paris. Je salue tout spécialement les quelques jeunes du département des Hauts-de-Seine, ici présents, qui sont donc du diocèse de Nanterre. J'ai la joie de vous parler ce matin de l'amitié sociale, de la fraternité universelle. Comme prêtre depuis presque 30 ans, j'ai été prêtre en paroisse. J'ai été aussi pendant 20 ans professeur de théologie. Et pendant 8 ans, j'ai eu un ministère un peu particulier d'aumônier des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, qui m'a donné l'occasion de réfléchir pas mal avec les parlementaires eux-mêmes sur cette question de la société et du politique. Alors hier, vous avez réfléchi, à la lumière de l'encyclique Laudat aussi, sur l'écologie intégrale. Il est intéressant que cette encyclique du pape François commence par la louange du Créateur. Avant de parler de questions environnementales dans leurs détails, il y a, avec Saint-François-Lassise, la louange du Créateur. Loué, sois-tu. Laudat aussi. Et c'est important de nous rappeler que l'écologie telle que nous la comprenons, c'est une écologie humaine. Et en particulier, on ne peut pas prendre soin de la maison commune sans prendre soin les uns des autres, sans nous respecter les uns des autres. Parfois, et je sais que certains d'entre vous sont très habités par la question écologique, le souci écologique peut aujourd'hui, dans notre pays, et même significativement dans votre département, pour les Nantais, conduire à de la violence. En réalité, puisque tout se tient, comme le répète le pape François dans son encyclique Laudat aussi, il ne peut pas y avoir de véritable écologie dans la violence, sans le respect profond les uns des autres. L'écologie authentique passe par une écologie du dialogue, du respect et de la fraternité. Et, comme cela a été dit dans la très belle introduction qui a débuté cette matinée, le pape François a également publié une autre encyclique, Fratelli tutti, tous frères. Et ces deux encycliques, Laudat aussi, sur le respect de la maison commune, et Fratelli tutti, tous frères, en réalité, nous donnent un enseignement stéréophonique dont nous avons besoin. Pas de juste soucis écologiques pour nous chrétiens, sans prise au sérieux de la fraternité, de la solidarité dans toutes ces dimensions. Alors, je voudrais vous parler ce matin, d'abord, de la fraternité et du dépassement de la violence, ensuite de l'amitié et de l'importance de la gratuité, et puis de la société, et notamment de la citoyenneté. Et puis, pour faire transition avec la messe qui suivra, je conclurai en vous proposant quelques réflexions sur l'Eucharistie comme véritable école de la fraternité et de l'amitié sociale. Alors, parlons d'abord de la fraternité. Mes amis, la fraternité, avant d'être une réalité sociale, est une réalité théologale, c'est-à-dire qui vient de Dieu et qui conduit à Dieu. Ce mot fraternité, il est souvent galvaudé. Si nous sommes vraiment frères et sœurs les uns des autres, c'est parce que le Christ nous donne, par le baptême, d'être les enfants du Père. Être enfants de Dieu, c'est le cœur de l'expérience chrétienne. Saint Paul ne cesse de le proclamer. Ce n'est pas rien. Vous savez, quand à la messe, on dit « Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père ». Ce verbe a du sens. Nous, nous sommes les enfants du Père. Ce qui veut dire que nous sommes inconditionnellement aimés par lui, mais aussi que Dieu, dans la perfection de sa paternité, nous veut et nous rend libres. Et c'est le Christ qui nous introduit dans cette relation filiale avec le Père. Et puisqu'il nous introduit les uns et les autres par le baptême dans cette relation filiale, alors, par lui, avec lui et en lui, nous sommes en vérité frères et sœurs les uns des autres. Cette fraternité baptismale, c'est la condition commune des chrétiens. Le pape Benoît XVI, dans sa jeunesse de théologien, a écrit un texte sur la fraternité où il insiste énormément sur cela. Baptisés, ici, nous sommes véritablement frères et sœurs les uns des autres dans le Christ. Le fait d'être évêque, prêtre, diacre, ne retranche rien de notre fraternité avec tous les baptisés. Au contraire, la mission qui nous est donnée nous fait être davantage encore vos frères. Et cette condition commune de la fraternité, elle est essentielle pour vivre de manière juste en Église. C'est cela aussi qui est présent dans le grand thème de la synodalité. La fraternité baptismale. Cette fraternité de tous les baptisés, vous voyez, ce n'est pas une fraternité symbolique à côté de laquelle la fraternité charnelle, la fraternité de sang d'une même famille, serait la véritable fraternité. C'est le contraire. La véritable fraternité, c'est celle que le Christ établit entre nous et la fraternité familiale est une école de la fraternité chrétienne. De même d'ailleurs que notre relation à nos parents terrestres est une école de notre relation à Dieu qui est Père. Alors, l'humanité est faite pour la paix. Mais depuis que la violence est entrée dans le cœur de l'homme quand il s'est coupé de Dieu, la fraternité a besoin d'être recréée. Et c'est pour cela que le Christ est celui qui, comme sauveur, rend possible à nouveau pour le monde une authentique fraternité. Quand l'homme s'est coupé de Dieu, Dieu, pour le sauver, a manifesté un surcroît d'amour. Certains ont peut-être en tête cette formule étonnante de la vigile pascale quand on fait la louange du cierge pascale par le chant de l'exultèque, le signe du Christ ressuscité. Heureuse la faute d'Adam qui nous valut un tel rédempteur. Parce que Dieu a voulu nous rapprocher de lui, nous qui étions séparés de lui et conduits à la mort, il nous a fait entrer dans une intimité de surcroît. Puisque nous sommes vraiment ses enfants, par le Christ et dans l'esprit. Et bien c'est vrai aussi au plan horizontal pour l'humanité entière. La coexistence paisible des êtres humains dans la lumière du salut apportée par le Christ est appelée à être une véritable densité de fraternité. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur cette fraternité. Je voudrais en souligner deux. L'humanité a besoin d'être sauvée par le Christ, notamment parce qu'elle est traversée par tant de violences. Et aujourd'hui, je suis frappé de la violence de notre société française en particulier. Évêque de Nanterre, j'ai été aux premières loges il y a trois semaines, au moment des émeutes dont nous avons tous entendu parler et qui se sont répandues dans toute la France. Et nous avons essayé d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être, avec mes amis musulmans de la ville de Nanterre, de prendre la parole ensemble. Et je crois que notre parole commune a contribué à sa mesure au retour de la paix. Notre société est traversée de beaucoup de violences et la Loire-Atlantique en a été le théâtre plusieurs fois de manière très forte. Il y a la violence à coups de cocktails Molotov ou de tirs de mortier, mais il y a aussi la violence des paroles, la facilité à se condamner. La fraternité vient nous libérer, nous sauver de cette tendance à la violence. Et comme tout dans la vie de chrétien sauvé, nous avons à nous approprier le don de Dieu pour être des artisans de paix et de fraternité. Alors, la première question qui vous était posée dans le partage, c'est comment faire pour progresser dans la fraternité ? Mes amis, la première des choses à faire, c'est de se remettre dans cette attitude filiale, chacun devant le Père, pour nous laisser recréer comme frères et sœurs. et ensuite, la fraternité surgira comme par surcroît. Une fraternité de tous les baptisés entre eux, mais quand elle est authentique, elle est en même temps, c'est un dépôt paradoxe de la vie chrétienne ouverte à tous. Il y a une densité de fraternité spécifique entre baptisés qui ne les enferme pas, mais qui les ouvre et qui leur donne de se tourner vers les autres, vers les autres croyants, vers les non-croyants avec un cœur de frère. Voilà déjà pour la fraternité. Maintenant, l'amitié. Jésus, dans l'Évangile, nous dit cette parole tellement émouvante. « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Moi, je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a dit pour vous. » Nous sommes appelés à la fraternité avec le Christ. Il est notre Seigneur, il est notre frère. et nous sommes appelés à l'amitié avec Jésus. Il ne veut pas que nous soyons seulement ses serviteurs, il veut que nous soyons ses amis si nous acceptons de connaître ce qu'il a à nous dire de l'amour du Père, de son dessein bienveillant sur l'humanité toute entière, de la vie éternelle vers laquelle il nous conduit, de l'œuvre de sa grâce dans nos cœurs, de la capacité d'amour, de service, de don de nous-mêmes qu'il répand dans nos vies. Jésus veut faire de nous ses amis. Et de même que la fraternité que le Christ s'établit entre nous, nous disons notre Père avec lui, est appelée à se dilater pour être fermant de fraternité en ce temps pour l'humanité entière, l'amitié authentique que nous pouvons vivre avec Jésus est appelée à se diffuser. est appelée à susciter une véritable amitié sociale. Je vous disais déjà que parler de fraternité au sens fort du terme, c'est montrer que la société est appelée non seulement à échapper à la violence, mais à aller beaucoup plus loin que la coexistence pacifique d'hommes et de femmes créées semblables au commencement de toute chose. Eh bien, nous sommes appelés à une véritable amitié sociale, c'est-à-dire à un goût des autres, à une bienveillance pour les autres, à une attention pour les autres, à laquelle Jésus nous initie et dont il nous rend capables. Alors, l'amitié, vous la vivez les uns et les autres, certains d'ailleurs sont venus au JMJ par amitié, ont été invités par amitié, des amitiés se lient pendant un si beau moment. L'amitié, elle est faite de respect inconditionnel. La véritable amitié est capable de dépasser les désaccords, les malentendus, parce qu'il y a cette bienveillance, ce respect inconditionnel. Et l'amitié, où on ne cherche pas à posséder l'autre ou à se servir de lui, elle est qualifiée par cette logique de respect. Et puis, dans l'amitié, il y a une dimension de gratuité. On est amis pour être amis. Et cette gratuité qui n'est pas toujours facile. Dans la vie adulte en particulier, on peut essayer de créer des pseudo-amitiés en espérant un soutien professionnel, politique, que sais-je, de celui dont on essaye de faire une connaissance privilégiée. Ce n'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est la gratuite. On est amis pour être amis. Et d'ailleurs, dans notre relation avec Jésus, avant tout fruit sensible, il y a cette gratuité. Un temps de prière comme celui que nous avons partagé autour de la parole de Dieu avant le partage ou que certains d'entre vous vivaient pendant l'adoration au tout début de cette matinée, ce n'est pas d'abord pour demander des choses à Jésus, mais c'est pour être avec lui, dans la joie d'un ami qui est avec son ami. Il y a quelques jours, on a entendu dans le livre de l'Exode l'évocation de Moïse et l'attente de la rencontre qui parle avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Alors, cette dimension de gratuité, c'est très important d'en prendre conscience dans le monde très dur, y compris sur le plan économique qui est le nôtre. Elle est très importante pour la vie en société. Dans son encyclique social, le pape Benoît XVI, Caritas in Veritate, l'amour dans la vérité insiste sur ce point. Certes, les relations économiques sont belles et bonnes et le pape Benoît XVI souligne que les relations économiques ne sont pas simplement affaires de production et de profits, mais sont aussi lieux de relations, de rencontres entre les personnes. Mais, ajoute-t-il, il est indispensable pour que la société puisse être ce qu'elle est appelée à être, pour qu'elle puisse être paisible, pour qu'elle puisse être un lieu d'épanouissement des personnes, c'est cela le bien commun, qu'il y ait une place donnée à la gratuité. C'est une place en fait fondamentale qui permet qu'ensuite les relations, par exemple économiques, soient à leur juste place. La gratuité, elle s'exprime dans la liberté religieuse, la possibilité pour chacun d'adorer celui qui est à la source de toute chose. Elle s'exprime dans la culture, le goût de la beauté. Ce n'est pas du luxe, ce n'est pas un à-côté de pouvoir aimer la musique, l'art, la beauté. Cela est essentiel en fait pour la vie en société. Et comme chrétien, nous avons, vous avez une responsabilité aussi dans ce champ de la culture. susceptible de faire grandir l'amitié sociale. Et puis, il y a tout le domaine auquel beaucoup d'entre vous êtes très sensibles, de la vie associative et de l'engagement concret au service des plus pauvres. Qui n'est pas simplement un travail social au sens extérieur du terme, mais qui est un lieu d'amitié sociale. De manière gratuite, vous vous mettez au service de plus fragiles sans rien attendre en retour et cela va porter du fruit. C'est un des très beaux paradoxes de l'amour authentiquement chrétien. Quand il est gratuit, quand il n'attend rien en retour, alors il comble. Alors que quand on aime pour obtenir quelque chose, on est déçu. C'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans l'amitié sociale, c'est vrai, vous le découvrirez beaucoup d'entre vous, dans l'amour conjugal. C'est quand les épouses aiment gratuitement qu'ils sont comblés l'un par l'autre. S'ils sont sans cesse en train d'exiger quelque chose de l'autre, alors leur relation n'est pas pleinement épanouissante. La fraternité, réalité théologale qui nous délivre de la violence, fraternité baptismale et fraternité universelle et l'amitié fondée sur l'amitié avec Jésus qui ouvre à des relations de respect inconditionnel de tous et plus fragiles en particulier. Je salue la présence parmi nous de quelques jeunes porteurs de handicap au premier rang comme ils doivent l'être dans la société et dans l'église et puis la gratuité. Alors maintenant, parlons un peu de société. Oui, comme nous sommes habitués à vivre en société, nous avons l'impression que cela va de soi. Nous vivons les uns auprès des autres, vaille que vaille et en principe, si personne ne s'excite trop, ça devrait bien se passer. Et en fait, je crois que nous avons à découvrir et c'est un fruit inattendu mais important des violences que nous connaissons souvent aujourd'hui, nous avons à découvrir que vivre en société, c'est un choix que chacun est appelé à faire. Quand la société fonctionne bien, qu'elle est bien organisée, qu'elle a sa structure sociale, ça va un peu de soi. Quand il y a des structures éducatives qui ont conduit à une vie en société relativement paisible, cela va de soi. Mais quand le lien social pour toutes sortes de raisons se délite, nous redécouvrons qu'il s'agit de faire le choix éthique, moral, profond de vivre en société. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos concitoyens dans une logique d'individualisme qui n'en finit pas de défaire le lien social qui ne souhaitent pas tellement vivre en société. qui souhaitent profiter de telle ou telle facilité de la vie en société, mais qui ne souhaitent pas s'impliquer dans la société. Et dans une société démocratique comme la nôtre, par exemple, un signe de cela, c'est l'absence de participation suffisante aux élections. Voilà pourquoi, avec mes frères évêques du Conseil permanent, avant les élections présidentielles, nous avions dit c'est en conscience quelqu'un ne voit pas pour qui voter mais qu'il aille tout de même voter parce qu'il s'agit non pas de se désintéresser de la politique par paresse ou par mauvaise humeur mais de faire toujours ce choix de vivre en société. et nous tous baptisés qui savons que nous sommes faits pour l'amitié sociale et la fraternité, nous ne pouvons pas ne pas faire ce choix, le faire résolument, le faire dans l'esprit que j'ai dit de fraternité, de respect, de gratuité, de service. Alors, cette société, quelle est-elle ? dans la belle introduction que nous avons entendue, il a été insisté sur le fait que la fraternité en général, l'amitié en général, c'était bien mais qu'il fallait penser aussi au plan local. Et puis, nous avons la grâce de vivre un moment de fraternité universelle au JMJ et ce signe donné au monde extraordinaire de la paix possible par le rassemblement dans la foi ouverte et joyeuse de temps de baptiser. Mais malgré tout, nous sommes attachés à notre drapeau national, régional, on les voit fleurir pendant ces JMJ. D'où sommes-nous les uns et les autres citoyens ? L'Écriture nous le dit. Nous sommes citoyens de la cité céleste. Notre véritable citoyenneté, c'est la vie éternelle. C'est le rassemblement de tous ceux qui auront part au festin des noces de l'agneau, comme nous le dirons avant la communion, rassemblés dans l'épanouissement plénier de la fraternité et de l'amitié sociale. Donc, notre première citoyenneté, elle est universelle. est-ce que cela disqualifie la citoyenneté particulière du pays ou de la région ? Non. Mais à condition que nous la comprenions comme un apprentissage de la citoyenneté véritable. très souvent, le grand saint Augustin distingue le moment où nous sommes en chemin sur cette terre, in via, et le moment où nous serons réunis in patria, dans la patrie, la patrie définitive, la vie éternelle auprès de Dieu. Donc, vous voyez, l'appartenance citoyenne, le patriotisme, l'attachement à une région, à une culture régionale, tout cela est beau, est bon, et dit quelque chose de notre condition humaine incarnée dans des familles, sur une terre, dans des expressions culturelles, à condition de ne pas être enfermés, de ne pas nous enfermer, mais bien de nous ouvrir à la citoyenneté éternelle et parfaite. C'est tout ce qui distingue le patriotisme authentique du nationalisme violent. La fraternité donnée par le Christ qui permet de dépasser la violence, l'amitié qui passe par le respect inconditionnel de tous et la gratuité et la société que nous avons à choisir de construire dans la perspective de la patrie définitive qui s'incarne justement dans les patries terrestres quand elles sont ouvertes à l'universel. Beaucoup de l'enseignement de notre pape François sur les personnes en grande détresse dans la migration s'enracinent là. Je voudrais conclure en vous proposant de découvrir un peu l'Eucharistie comme école de la fraternité universelle et de l'amitié sociale. Tout à l'heure, dans la belle introduction, nous avons entendu l'évocation de Saint Charles de Foucault désigné comme le frère universel. Le père de Foucault avait un rapport très très fort à l'Eucharistie. Célébré et adoré. Il voyait dans l'Eucharistie adoré comme le creuset de la fraternité qu'il vivait concrètement avec les Touaregs qui étaient ses plus proches voisins. Il s'est intéressé à leur culture. Il a fait le premier dictionnaire Touareg de l'Histoire. Il voyait dans l'Eucharistie le creuset de cette fraternité universelle par l'Esprit et bien concrète localement. Alors, on pourrait beaucoup, beaucoup développer le rapport entre l'Eucharistie et la fraternité. D'abord, vous voyez, l'Eucharistie, elle est célébrée dans un lieu. où nous sommes concrètement rassemblés aujourd'hui comme des frères et sœurs dans le Christ. Et en même temps, cette Eucharistie, elle nous met en relation avec le monde entier. Puisque, à Lisbonne, dans toutes les langues de la Terre, aujourd'hui, vont être célébrées des messes avec des groupes comme le vôtre. je prenais mon petit déjeuner ce matin avec un très cher ami, évêque auxiliaire du Patriarche latin de Jérusalem pour la Galilée, l'évêque de Nazareth, et qui s'apprêtait à faire une catéchèse en arabe et célébrer la messe en arabe. Et puis, il y a la messe qui est célébrée dans tous nos lieux d'origine et puis dans le monde entier. Et puis, chaque Eucharistie nous met déjà dans la perspective de l'éternelle Eucharistie. « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, de la fraternité parfaitement accomplie. » Dans l'Eucharistie, nous recevons le pain de vie sans lequel nous serions morts. Nous avons un besoin essentiel du Christ sauveur pour pouvoir entrer dans la vie chacun et l'humanité entière. Et puis, dans l'Eucharistie, il y a un respect très profond de la présence du Christ, si humble, si modeste. Le Christ s'est fait infiniment fragile en se rendant présent dans un petit morceau de pain asime. Et cela dit quelque chose de la place première des personnes fragiles dans une authentique fraternité universelle et amitié sociale. Et les célébrants sont attentifs pendant la liturgie eucharistique à respecter très attentivement la présence du Christ dans le Saint-Sacrement. Et c'est beau et bon comme s'il faut le faire sans affectation excessive. Mais derrière cela, c'est un engagement pour chacun à respecter toute personne, la plus fragile en particulier. à la fin de la multiplication des pains, au chapitre 6 de Saint Jean par exemple, on voit que les disciples rassemblent les restes pour que rien ne soit perdu. Eh bien, dans l'amitié sociale nourrie de l'Eucharistie, nous avons chacun la responsabilité de veiller à ce que personne ne soit perdu dans son âme et dans son corps. Il y a parmi les beaux chants que nous aimons chanter en ce temps au moment de la communion, l'un que vous connaissez où il y a cette phrase « Soyez amoureux du pain de vie. » Alors, moi je vous recommande d'être toujours davantage des amoureux du pain de vie pour être d'authentiques serviteurs de la fraternité et de la paix. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada